Hello les amis, on se retrouve de nouveau dans Cyberpunk 2077. Alors on a fini les différentes fins, à part une, la fin secrète qu'on verra peut-être, je ne suis pas sûr que j'ai envie de la faire celle-là, tout à la fin, la fin où il n'y a pas de sauvegarde et tout, où on ne joue qu'avec V et Jolly. Là on va s'intéresser, je ne sais pas encore, vous savez parce que je le mettrai en titre, mais dans mon cas je ne sais pas encore, mission secondaire, normalement c'est plutôt des missions secondaires, genre Judy ou des trucs comme ça que je n'ai pas fini, ou les trucs de course avec, il me semble que c'est clair, il y a aussi le flic, je crois que c'était appelé River ou je ne sais pas quoi, c'est des trucs que j'ai commencé qui ne sont pas terminés, et en plus ça débloque des trophées, enfin sur certains personnages ça débloque des trophées, pas sur tous, en tout cas on va s'intéresser à ça. Voilà, donc ça ce n'est pas du tout la peine de retourner à la fin, étant donné qu'on l'a déjà fait, sur toutes ses formes. Dans le journal, on a le choix, donc les kent annexes comme ils disent, alors pour l'instant Bill je l'ai toujours laissé de côté, on le fera parce que c'est en plusieurs trucs, lui je ne peux pas continuer, il faut attendre qu'ils appellent, ça ce n'était pas très clair, je n'avais pas envie de le faire, Misty c'est un peu compliqué, tiens c'est bizarre, parce que le graffiti j'ai fait l'autre, mais ça ne l'a pas enregistré. Enfin bon, The Hunt, rejoindre River, voir dans la forêt, donc on peut faire ça avec River, Jeperson, ça je ne sais pas du tout ce que c'est, et Olon, rejoindre Johnny à côté du panneau No Rock. On va continuer les points avec River, vu que c'est ça qu'on peut faire. Voilà, le chasseur, donc on a, ok, 55. Alors là ça tombe bien, notre Porsche est là, la big Porsche. Il y a fait un peu. C'est parti ! D'accord, c'est sa voiture, elle est la Jeep. C'est parti ! Désolé. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? J'avais besoin de parler à quelqu'un. Hein ? Regarde d'abord ça. Bonjour, je suis Harry Fickball. Vous regardez WNS News. Aujourd'hui, un contrôle routier de routine a mené le NCPD sur les traces d'un dangereux ravisseur et meurtrier. L'incident s'est produit à l'intersection de la 7e et la 15e avenues. La vidéo a été filmée sur place par la police. 10-38, je répète, un 10-38. Numéro de plaque 2-1-1-6-2-4-4. On s'apprête à sortir du véhicule. Bien reçu. Sortez de la voiture ! Du calme, monsieur l'agent. Tout va bien. Ferme-la ! Oh putain ! Euh, on a un 10-53 et un 10-54. Je répète, un 10-53 et un 10-54. Le garçon sur les images est Levar Martinez. 17 ans. Ses parents avaient signalé sa disparition il y a un mois. Malheureusement, Levar n'a pas pu être sauvé. Son corps n'ayant pas supporté le choc sceptique qu'il a subi. Le rapport d'autopsie a révélé que l'adolescent avait reçu de grosses doses d'hormones, d'anabolisants et de stimulants. Les affaires et les empreintes génétiques de 7 autres adolescents portés disparus ont été retrouvées dans la voiture appartenant à un certain Anthony Harris. On ne sait malheureusement pas ce qui leur est arrivé. Le criminel plus connu sous le nom de Peter Pan a survécu à la fusillade. Mais il n'a pas encore repris connaissance et ne peut pas être actuellement interrogé. Ce Peter Pan, c'est une vieille affaire. C'était à sa recherche. Non, je n'avais jamais entendu parler de lui. C'est quoi le problème s'ils l'ont chopé ? Mon neveu, Randy. Il a disparu il n'y a pas longtemps. Et sur ce que tu viens de voir, le gamin portait les chaussures de Randy. Oh, merde. Tu sais autre chose ? Sur la disparition de Randy ? On ne s'entend pas très bien, ma sœur et moi. Je ne sais pas grand-chose. Mais j'aurais voulu être là pour elle quand elle avait besoin de moi. Ils se sont dit que tu étais trop impliqué. Ils n'ont pas voulu te mettre sur l'enquête. Ordonnances restrictives. Interdiction de m'en mêler. L'enquête a été confiée à Gonagal. Un vrai branleur. Il n'a pas avancé d'un pouce depuis. Je refuserai de lâcher l'affaire. Je sais. C'est pour ça que je te demande ton aide. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire ? Impossible d'interroger le type. C'est un légume. Mais on peut regarder ses rêves. Attends. Ses rêves ? T'as bien entendu. Bien, je t'expliquerai en chemin. C'est une procédure expérimentale. Il y a déjà des résultats. Ils enregistrent des rêves qu'on peut revoir comme des déesses. T'as accès à ses rêves. Pas encore. Mais ils les gardent dans un labour. C'est là qu'on va. C'est là qu'on va. Ok, t'as pris un rendez-vous ? Pas vraiment. On va entrer ensemble, mais pas par la grande porte. On va en prendre la loi ? On va trouver un autre moyen d'entrer et puis se dire vite fait. Je suis jamais venu ici. Alors, je vais avoir besoin de ton aide. C'est parti. C'est parti. C'est dérouillé, hein ? Bon, il devrait y avoir personne. Le labo est en plan audit. Alors t'inquiète pas si tu fais du bruit. On va la trouver comment, cette danse sensorielle ? Essaie de trouver la pièce où ils éditent les rêves des enfants autistes. Eh, oublie pas. Le vrai nom de Peter Pan, c'est Anthony Harris. C'est clairement pas dans ce coin qui stocke les déesses. Je sais pas où il veut rentrer, lui. Là, il y a un truc, on peut pas la récupérer ? Ah si. C'est bizarre, il l'a pas indiqué. J'ai trouvé un éclat, mais il est vierge. Continue de chercher. Ah, il a l'air de rien à avoir nulle part. Et apparemment il a dit qu'il s'est abandonné ou quoi ? On dirait. C'est vraiment vide, là. Ah, t'as trouvé ? Un boîtier de déesses vide. Un terminal d'édition de déesses. Tu connais ? Un peu. T'as mis sur la zone 17 et il y a les arcades, c'est pas fou. Eh, River. Je crois que j'ai trouvé. T'as trouvé quelque chose ? Pas encore. Anthony Harris. Regardons dans ces tiroirs. River, pourquoi t'as pas simplement demandé à un gardien de t'ouvrir la porte ? Je peux pas risquer de me prendre un blâme pour avoir fourré mon nez dans l'enquête des autres. River ? Yawen ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'as été renvoyé de la police ! Suspendu, c'est tout. Elle voulait dire quoi, là ? Il ne vous a rien dit. Yawen, s'il te plaît, écoute-moi. Tu n'as pas déjà assez de problèmes ? Harris a kidnappé mon neveu. J'en suis désolée. Mais nous stockons des preuves ici. Il y a des protocoles très stricts. Des protocoles ? C'est la vie de son neveu qui est en jeu, là. La vie d'un enfant. La police a déjà ouvert une enquête. Partez, s'il te plaît. On peut pas partir sans les rêves de Peter Pan. Je ne le répéterai pas. Dehors ! Bordel, Yawen ! Pour qui tu te prends ? Ton premier examen à l'école de médecine, tu t'en souviens ? Tu sais, celui que t'as réussi haut la main, t'as pas pu l'oublier. Les toilettes des dames ont brûlé. Il a fallu évacuer tout le monde pendant deux heures. J'en reviens pas que tu me ressortes cette histoire. Je ne veux plus jamais vous revoir ici. Surtout toi. Vous le connaissez pas bien, n'est-ce pas ? Ce type est une ordure. Je le connais à peine, on bosse juste ensemble. Ne croyez jamais à ses promesses. Merci pour le conseil, mais on perd du temps. La déesse des rêves d'Haris, elle est où ? Il ne rêve pas. Comment ça ? Une balle a endommagé son cortex cérébral. On ne capte que des fragments. Des envies dissonantes. J'aimerais... Essayer la stimulation audiovisuelle. Mais il n'est pas autiste. Vous pouvez atteindre les enfants avec leurs chansons ou leurs films préférés. Ça vaut le coup d'essayer. Je vois très bien la similitude. La stimulation de l'hypothalamus et la production hormonale. Mais Harris n'est pas un enfant. Je n'ai jamais tenté cette procédure sur un adulte. Il y a une raison à ça ? C'est parce que contrairement à River, j'ai étudié la médecine et les neurosciences. Je ne me suis pas documentée en lisant par-dessus l'épaule de quelqu'un dans le métro. On peut essayer. Nous ne savons même pas ce qu'ils préfèrent. Je trouverai quelque chose. Ça veut dire que tu veux bien essayer ? Allez-vous-en. Je vais vous ouvrir la porte principale. En route, V. Je sais parfaitement par où commencer. À la cote avec les flics. Fais juste gaffe à ne pas devenir son petit chien chien au final. Il estocki du soleil 18isser well. L'autre qu produe. Il est douceau avec les flics. Il est douceauieval. Il aも vu et une note de soundtaire. Quelqueuko est incorrectly. Il deplueint l'honneur. C'est parti ! Ok, je t'écoute. T'as perdu ton insigne. Pourquoi tu m'as rien dit ? Je sais pas. Tu passes quand même pour un con, là, non ? Ouais, c'est sûr. C'est juste que... j'ai du mal à en parler quand j'ai un souci. Je comprends. Tu peux quand même me dire où on va ? J'ai Joss, la mère de Randy. Elle croit qu'il a juste fugué. Pour l'instant, on garde cette histoire d'enlèvement entre nous. Tu peux me parler de Randy ? C'est quel genre de gamin ? De genre à commettre des petits larcins. Prendre de la drogue, fuguer. Heureusement que son tonton flic voit le meilleur en lui. Certains ont le don pour s'attirer des ennuis. C'est le cas de Randy. Le père de Randy, il est où ? Il s'est fait tuer il y a quelques années. Guerre des gangs. Le père modèle. Joss s'est retrouvé toute seule avec trois gamins. Mais c'est une coriace. Tu peux me dire pourquoi on cherche pas plutôt la part d'Harris ? C'est une maison. Mais je doute qu'il retienne ses victimes au sous-sol. Et puis, c'est ce qu'on essaie de faire. Je veux voir s'il y a un lien avec Harris chez Romney. Plutôt mince comme piste. C'est ce qu'on a de mieux pour l'instant. T'as pas peur que Yaouen suive les règles ? Qu'elle te balance à ses supérieurs ? On était amis. Je doute qu'elle fasse ça. Et puis, je dis pas que je m'en servirais. Mais je sais que ça, elle préfère regarder dans son placard. Tu crois qu'Yaouen va vraiment nous aider ? On y réfléchissons bien. Ouais, on s'engueule, mais ça finit toujours de la même façon. Je te raconterai ça un jour autour d'une bière. Notre priorité actuelle, c'est de retrouver Randy. T'as raison. C'est vrai qu'Hay personne. Ja. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Les enfants jouent dehors. Dis-leur que c'est l'heure de manger. C'est parti. Tu sais, je ne veux pas remarquer ça. Quand les scans sont vulnérables. C'est parti. Fais le tour. Fais le tour, je m'occupe de la poubelle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pour mesurer. C'est parti. 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 Pour quoi se payer ça ? Tu plaisantes. Denting Overlord. Son groupe préféré. Tu le connais bien. Je lui envoyait un album tous les ans pour son anniversaire. Randy aurait jamais pu se payer du matos parel. Ça coûte bien trop cher. Faut y accéder. Mais personne doit connaître les mots de passe. Tu peux le craquer ? Tu veux jouer les avant ? C'est qui cette fille ? Son ex, Nathalie. Son ex, sur la photo c'est quoi son nom, Nathalie ? Va falloir trouver autre chose. Allez, grouille toi ! Ouais ! Grouille toi ! Oh, liberum arbitrium. C'est dark. Le son est pas terrible, mais on entend qu'ils y ont mis du sang, de la sueur et des larmes. Tape le titre de ce morceau, liberum arbitrium. Ça a marché. Tu peux m'aider à fouiller ? Ils ont chopé Harris dans un véhicule comme celui-là. Une rue barrée. Merde, River. Je me souviens de ce jour-là. Il vit près d'une vieille école. Un sacré sens de l'empathie, ce type, hein ? Il a découvert l'identité de Randy. Et il lui a envoyé le jeu en cadeau. Ce type a batté Randy comme un pro. Euh... River. Tu vois ce que je vois ? Non. C'est pas possible. Pourquoi il ferait ça ? Randy a accepté de le rencontrer. Mais en plus, il était aussi excité qu'un gamin en route pour le parc d'attractions. Putain. Ce malade lui a vraiment retourné le cerveau. Nathalie devait être la seule personne en qui Randy avait confiance. On peut voir la page avec le lien. On peut voir la page avec lui. Ce n'est pas parfait. C'est le problème que Jérôme et fruit. C'est vraiment que je t'enris des actions. Il veut dire que lui, c'est un peu plus. Pourquoi le temps qu'il veut dire pas aux autres ? Il y a un lien, c'est de ça que Grandi parlait. On va le savoir. Une page cachée créée par Anthony Harris. Putain, ça me rend malade. Putain, River, c'est tordu. Ce type s'en prenait aux gamins perturbés. Il ciblait les garçons comme Randy. C'est ma faute. Si j'avais été plus attentif. Si j'avais pris plus le temps de parler avec lui. Hé, arrête. C'est pas toi le responsable de ça. Il y avait un fichier, là. Il l'a supprimé, on dirait. Mais le nom est toujours là. Ce nom... Ça te rappelle pas le fichier vidéo sur l'ordinateur de Randy ? Eh, regarde. Le nom de ce dessin animé correspond au fichier manquant sur la page d'Harris. C'est ce qu'il fallait trouver pour Yahwen. V, on a trouvé ! Randy a dû le télécharger. Oui, mais tu comprends pas, V. C'est peut-être la clé pour entrer dans l'esprit d'Harris. Espérons-le. Dis... Tu pourrais pas en dire autre chose avec un tour de passe-passe de Netrunner ? C'est quoi ça ? Ah, visite. C'est ça ? Bon, Eddie qu'est mort contact d'ici demain matin. Et que je suis un vrai salopard. Et... bon, viens. On va manger un morceur. Joss est déjà assez inquiète, inutile d'en rajouter, d'accord ? On est sur une piste, on en saura plus demain. C'est tout. Doryan, s'il te plaît. Mais ça a vraiment un goût de crotte de nez ! Joss, on a terminé. Vous avez fini ? Au lit, alors. Vous avez fini ? Au lit, alors. On t'en a laissé un peu, oncle Reaver. Merci, Monique. Dites-moi que vous avez quelque chose. Apparemment, Randy connaissait son ravisseur. Ils étaient en contact. Mais pourquoi il a fallu qu'il fasse ça ? Tu le connais. Les enfants, ils cherchent de l'aide au mauvais endroit. Depuis quand t'as pas mangé ? Hier. Prends ma part. J'ai pas faim. Merci. Peut-être plus tard. Toi, essaie pas de m'embrouiller et réponds sans regarder mon frère. Est-ce que vous allez retrouver mon garçon ? Reaver est un super enquêteur. On va forcément retrouver Randy. Je renoncerai pas avant de l'avoir trouvé, Joss. Joss, ça te dérange pas si V prend le mobilhome de Randy cette nuit ? Non. Pas de soucis. Tu restes, hein ? Faut que tu m'aides jusqu'à ce que cette histoire soit terminée. D'accord ? Bien sûr que je reste. Tu vas retrouver le chemin. Ouais. Et je vais me tuoter, Fissa. Tiens le coup, Joss. Ça doit pas être facile d'élever trois gamins toutes seules. Ben, c'était pas plus facile avec mon mari. On était mieux les jours où ils rentraient pas à la maison. Il m'arrivait de souhaiter qu'ils disparaissent pendant un mois. Juste pour pas l'avoir dans les pattes. Il était si mauvais. Sa moto et l'autoroute, c'était son monde. Mais... à la maison... Je vais te raconter une histoire. Un jour, il a emmené Dorian en ville. Il avait une course à faire. C'était une sortie père et fils. Ce soir-là, il est revenu ivre-mort, en m'engueulant parce que je lui avais envoyé les flics. C'était vrai ? River l'a retrouvé dans un bar et il a ramené Dorian à la maison. T'as dû être soulagé alors, quand il est mort. Pendant des semaines, j'ai pleuré toutes les nuits. Mon mari avait été tué, le père de mes enfants. Je... Je suis désolé. Randy a changé. Il s'est renfermé. Et je te parle pas des deux autres que je devais encore élever. La vie était dure avec mon mari, mais sans lui aussi. Parfois, il n'y a pas de solution. Il est mort comment ? Les Aldecaldos m'ont dit qu'il est mort de façon honorable. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Les Aldecaldos ? Ils m'ont montré son corps. Ce qui restait de son visage. J'y ai vu aucun honneur. Euh, bon. Parlons d'autre chose. Il n'y a rien d'autre à dire. V, réveille-toi. Non, j'ai pas fini la nuit. Yaouen a appelé. Le dessin animé. Ça a marché. Il rêve. T'as la déesse ? Juste là. Insère-la, et connecte-toi à l'ordinateur. Je veux la voir sur l'écran. C'est une rapide, Tadoc. Pas mal. Qu'est-ce qui va pas chez toi, Anthony ? Je dois le signaler. J'espère que tu comprends. Ce n'est pas un comportement normal, Anthony. Tu as tué la tortue de Liam. Elle était malade. Elle voulait pas manger. Elle restait dans sa carapace. Je voulais juste l'aider. En lui injectant de l'hormone de croissance ? Qu'est-ce qui t'a pris ? C'est ton père qui t'a appris ça ? Des gens bien t'ont accueilli. Ils t'ont fait confiance. C'est comme ça que tu les remercies ? Ton ami est mort. Je comprends. Mais ce n'est pas une excuse. Je vous emmerde. Qu'est-ce que tu as dit ? Bon, ça suffit. Je vais prévenir le principal. Et ta famille d'accueil. Vraiment. Tel père, tel fils. Je vous interdis de parler de mon père. Ouais, je sais, petit con. L'affaire m'a fait faillite. Ton père s'est tiré une balle dans la tête. Fermez votre putain de gueule ! Vous n'avez pas le droit de parler de mon père, sale connard ! Vous n'avez pas le droit. Elle était malade. Faible. Je voulais juste l'aider. Je lui ai bouclé la merde. Attends ! Arrête-le, ça ! On les fait faire ! On y va, là, là ! On est de retour. Allez pas couvoir, mais allez à l'école. J'aime pas à quoi ça m'avantage de scanner Qu'est-ce qu'il veut qu'on scanne exactement ? Je reconnais cette fusillade On a étudié cette affaire à l'école de police Je vais regarder dans quelle école c'était Laguna Band Apparemment toute la ville a été inondée dans les années 50 Bon, on sait au moins dans quel coin vivait Harris Je crois que j'ai fait le tour Un vieux trophée De 2042 Première place au tournoi interscolaire de lutte Je vous ai interdit de parler de mon père Ouais, je sais, petit con La ferme a fait faillite Ton père s'est tiré une balle dans la tête Fermez votre putain de gueule Vous n'avez pas le droit de parler de mon père, sale connard Vous n'avez pas le droit Elle était malade Faible Je voulais juste l'aider Bon, je passe à la suite De quoi il ne part Qu'est-ce qui va pas chez toi, Anthony ? Je dois le signaler J'espère que tu comprends Ce n'est pas un comportement normal, Anthony Tu as tué la tortue de Liam Elle était malade Elle ne voulait pas manger Elle restait dans sa carapace Je voulais juste l'aider En lui injectant de l'hormone de croissance ? Qu'est-ce qui t'a pris ? C'est ton père qui t'a appris ça ? Des gens bien t'ont accueilli Ils t'ont fait confiance C'est comme ça que tu les remercies Ton ami est mort Je comprends Mais ce n'est pas une excuse Je vous en merde Qu'est-ce que tu as dit ? Bon, ça suffit Je vais prévenir le principal Et ta famille d'accueil Vraiment Tel père, tel fils Je suis interdit de parler de mon père Je suis un peu... Je suis de loin là Elle est malade Vous voulez juste t'aider Je suis t'aider Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils m'ont mis tout noir. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? C'est bizarre, le gamin n'a pas de salaire. Je vous en merde. Qu'est-ce que tu as dit ? Bon, ça suffit. Je vais prévenir le principal. Et ta famille t'accueille. Vraiment, tel père, tel fils. Je vous interdise parler de mon père. Ouais, je sais, petit con. L'affaire m'a fait faillite. Ton père s'est tiré une balle dans la tête. Fermez votre putain de gueule ! Vous n'avez pas le droit de parler de mon père, sale connard ! Vous n'avez pas le droit. Elle est une malade, faible. Je voulais juste l'aider. Tu as pu avoir, cher. 札, cher, cher. Ay, tu veux quatre plus jeunes ? Sauf qu'il y a quelque chose là et qu'ils ne me le montrent pas. J'arrive ! Johnny, viens ici ! Oui, papa ! Il n'a rien oublié ? Impossible de l'identifier. Le père du petit, c'était pas un tendre. Je t'ai posé une question ! Je ne sais pas. Les niveaux de Colin et de methionine, tu ne remarques rien ? Euh, ils sont trop bas. Tu étais censé vérifier avant d'aller à l'école. Quelque chose à dire pour ta défense ? Cette vache va mourir à contre de toi ! Tu vas la tuer comme tu as tué ta mère ! Je suis désolée. Pas la peine de t'excuser. Règle-moi juste ces hormones. Éteins-moi ce foutu dessin animé ! Combien de fois je vais... Des injecteurs d'hormones, d'antibiotiques. La viande que les gens bouffèrent n'était remplie. Il faut dire de ne pas les laisser tourner comme ça, hein ? J'ai passé la moitié d'un jour... Des compléments dans le fourrage pour protéger le bétail des maladies. T'es un culpé, c'est un culpé ! Ah, c'est notre dessin animé. Le petit Tony devait l'adorer. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Les paradis ne sont pas simples à voir. C'est depuis qu'il a mis le dessin qui apparaît le truc. Non, le dessin était déjà là. Mais qu'est-ce que... Tu vois ça ? La vache est malade. Comme le reste. Où est-ce que tu es encore passé ? Tracy ! J'arrive ! Un bioscanner de bétail pour surveiller leurs signes vitaux. Y'a au courant un indice. J'ai pas réussi à trouver là. J'aurais bien aimé trouver mais bon. Je le vois pas. Oui, alors ils ont un bec encore. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a pu... Qu'est-ce que c'est sur l'image ? Bon, pour le reste on va quitter. D'un côté on a largement assez. Pourquoi il est en avance rapide ? Je crois que c'est la V. C'est un souvenir récent. C'est sûrement sa planque. Y'a des câbles. Y'a une horloge. Elle indique 23h. On verrait que Peter Pan a fait de cette ferme une véritable forteresse. Un carburant. Ça devait être un garage auto ou un truc dans le genre. Ça devait être un garage auto ou un truc dans le genre. Tu t'entends la même chose que moi ? Il n'avait pas ordure. C'est le signal de l'argage. Il doit y avoir une décharge tout près. en p'tit assez slot qui monte. Ah. Thousands. Ouais. Voilà. C'est du sud de la ville. Parfait. Regarde. Encore une. Quelque chose que j'ai pas... La machine contrôle un système d'injection de stimulants, d'hormones. Ou autre chose. Le symbole sur le modèle de fer m'indique que c'est Petrochem. Où est-ce que tu vas, Mike ? J'ai vu que tu vas enlever. Pas de problème. Ah ! Où est le dernier truc qu'il veut ? Putain mais c'est un timbre le type hein ! Je mets un point complètement siphonné. Bon j'arrive pas à trouver ce moment. Viens la p'tit fripande, tu vas te blesser. Tony va prendre soin de toi. Du calme. Ah les Pays d'air. Eh, les tours illuminées. Elles font la pub de l'album d'Ascrax sorti à l'époque. Elles changeaient de couleur toutes les heures. Je crois qu'on a tout vu dans celle-là. Je suis pas sûr. Bon. Qu'est-ce qu'on a appris au juste ? On sait qu'Aris vit toujours près d'une vieille école qui est maintenant sous l'eau. On voit les toits de Night City et les tours d'Ascrax depuis la ferme. Elle doit être à quelques kilomètres. Et on sait aussi que la ferme est située près d'une décharge. Les tours de promo pour l'album d'Ascrax changent de couleur régulièrement. Toutes les heures. On sait donc l'heure. Onze heures du soir. Ouais. Ce qui situe la ferme à l'est de la ville. Au sud-est exactement. Le tampon sur le certificat du NCFD correspondait à la région sud. C'est un modèle de ferme conçu par Petrochem. Alors ça élimine les autres. Ce qui réduit les recherches à la ferme Edgewood. C'est forcément là. Alors... On l'a trouvée ? J'espère juste que j'ai pas merdé. Bien. Il faut y aller. Ah big. Il me laisse un bug sur l'écran. Putain. Faites que ça marche. Ça va marcher. T'en as fait plus en deux jours que le NCFD en plusieurs semaines. Eh. C'est pas très dur en même temps. Mais bon. T'as raison. Merci V. Merci pour tout. On va le retrouver, River. Ah. Si seulement j'avais su plutôt ce qu'il ressentait. Ce qu'il rongeait. C'est pas ta faute. Je suis son oncle, V. Et j'étais pas là pour lui. Putain ! Je t'en prie. Tiens bon, Randy. Je t'en prie. Tiens bon. Ouais les bugs s'enlèvent pas. Boum. On monte sur la camionette, pas de problemes. Je ne sais pas si tu es à l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. River c'est la bonne ferme, on l'a trouvée Je sais, il faut atteindre la grange, vite Oh Il y a des bombes Ok, je me suis fait avoir par une bombe River c'est la bonne ferme, on l'a trouvée Je sais, il faut atteindre la grange, vite Pas de la grange, deux autres tourelles Tu te feras tuer si tu passes par devant J'ai testé l'aventure Je sais, il faut atteindre la grange, vite C'est pas que moi je me suis fait toucher. Aïe, 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 je comprends pas. C'est quoi ? C'est des mines qui me touchent au sol alors quoi elle sert c'est tout vrai. Est-ce qu'on peut détruire les mines ? Oh mais il y en aura trop de flancs qui détruisent tous. Fais gaffe, les tourelles sont actives. Le système qui les contrôle doit être dans la maison. C'est pas grave. je crois que j'ai passé à droite alors à droite il y a aussi des mines je me suis fait tirer parfois c'est quoi qui m'a shooté est-ce qu'il y avait d'autres si on voyait le personnage ce serait plus simple ouais mais c'est comme ça c'est pas du tps le jeu c'est dommage on fait avec ils ont pas mis de milliers directement sur les trucs je passe par là je sais pas si c'est toi qui m'a fait à ce que c'est dommage c'est vrai que j'arrive pas à près de la gorge deux autres tourelles tu te feras tuer si tu passes par devant bon est-ce que la deuxième m'a vu ou qu'est-ce que c'est qui m'a tiré bon Sous-titrage ST' 501 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 Arrête ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501